Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui je vous retrouve pour réaliser ce tuto, cet album ensemble Donc c'est un album que j'ai fait pour Pâques Et j'ai utilisé une collection de chez Action Et après rien de, pas de marque particulière A part les tampons ici qui sont des Des scrap didi Et on va réaliser cet embellissement aussi Ah quoi que non c'est dans un autre tuto Et voilà, je vous montre l'assemblage La création, la décoration de chaque page C'est un album très simple Très 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 simple C'est des pages à quatre collées Les unes au dos des autres Je vous montre Donc il s'ouvre comme ceci Et en fait c'est juste des pages Dois à dos Avec des fois des petites Choses mais c'est globalement Dois à dos Du coup c'est parti pour ce tuto Alors pour mes onze pages Que j'ai pliées en deux J'ai choisi un format Un peu plus petit que du A4 Parce qu'en fait je voulais mettre des photos En pleine page Et mon imprimante n'imprime pas Jusqu'au bord des pages Donc c'est pour ça que j'ai réduit le format Donc là moi j'ai choisi du 18 par 28 Plié à 14 Donc tout simplement J'ai pris une de mes feuilles Je l'ai coupée A 18 ici Je vais mettre le tapis Dans le bon sens Vous pouvez le voyez Je l'ai coupée A 18 Et à 28 Et après avec mon Plié à 14 Tout simplement Ce qui nous donne des pages Comme ceci La reliure Ça va être une reliure Toute simple Je vais juste coller les pages Voilà j'en prends deux Comme ceci Je vais juste coller les pages Dois à dos Tout simplement Donc il n'y aura pas De tranches Ce que je vais faire A la fin C'est que pour la couverture Ici et ici Je vais faire Un carré Enfin un rectangle En carton Un tout petit peu plus grand Mais bien épais Bien épais Genre 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 Je cherche mon cartonnette Voilà là c'est un reste de calendrier Mais je vais le mettre Un petit peu plus épais Hop De ça à peu près Un petit peu plus épais De ça Que la taille de mes De mes pages Et ça fera Une petite épaisseur Comme ça Alors je prendrais peut-être Encore un peu plus épais Celui-là il est un petit peu fin Pour faire une Une bonne couverture Bien Bien rigide Du coup Là Moi je vais Alors j'ai imprimé Toutes mes photos Hop J'ai mis des caches J'en ai de plein de tailles Etc Ça c'est les Pleines pages J'ai pas découpé Parce que je vais D'abord coller sur le papier Et après venir découper A fleur du papier Ça sera plus joli Je voulais pas avoir un problème De décalage de taille Du coup là J'ai toutes mes photos Moi ce que j'ai fait en amont Je me suis fait un petit Je pourrais pas vous le montrer Mais je vous mettrai Un capture d'écran Ici Donc là J'imagine qu'il y a La capture d'écran Je me suis fait un PDF Avec J'ai positionné Mes photos Les pages Je vais mettre des embellissements Les pages Je vais faire de l'aquarelle Etc Donc là Je vais mettre Toutes les photos Que j'ai là Dans mes pages Pour commencer à faire La mise en page A savoir que Toutes les photos Je vais les mater Avec du papier Un petit peu coloré Comme ceci Et ça C'est la collection C'est cette collection là Qui avait A action A une époque Là je pense plus qu'elle y soit Mais vous pouvez toujours Aller voir Elle est très colorée J'ai plein de chutes Donc je pense que Juste pour faire le matage Ça sera très joli Donc sinon je commence par ça Par mater toutes mes photos Déjà je vais les positionner Dans Dans mes pages Et je vous retrouve Après Une fois que c'est fait Voilà Donc j'ai mis Toutes mes photos Dans mes pages Je vous montre rapidement Donc là Je vais mettre Une décoration Mais j'ai pas encore reçu Le Dize Pour faire la décoration Que je voulais C'est un truc Que j'ai commandé Sur Craftelier Ici Je vais mettre Trois photos là Et une ici Donc là Je me demande Si je vais mater ou pas Il faut que je fasse des tests Est-ce que je les mate Chacune Une par une C'est-ce que ça va dépasser Ici Moi j'avais mis L'écart assez précis Où est-ce que je mate Tout d'un coup Je vais mater tout d'un coup Pour ces trois là Donc là Il faut que je fasse Un rabat Pour mettre Les deux photos Ici J'ai une grande photo Alors j'ai remarqué Que beaucoup de mes Grandes photos Etait à gauche C'est pas grave On va garder comme ça Là j'ai deux photos A voir comment je positionne Voilà Là j'ai Quatre photos Et ici Je vais avoir Une décoration Avec un tampon Un tamponnage Il faut que je fasse ça Je pense que je vais faire ça Avant de coller les photos Pour être sûre Que le tamponnage Et ce que j'ai fait Me plaisent Ensuite ici J'ai Là une photo Et là deux Il faut que je fasse Soit une cascade Soit un volet Un rabat Ici j'ai une grande photo Et là Deux photos comme ceci Pareil Que je mets En face à face Ou pas C'est pas obligatoire Je fais un peu ce que je veux Ici j'ai Cette déco ici Dont je vous parlais tout à l'heure Avec Il faut que je fasse L'aquarelle Etc Avec un petit lapin Et un petit mot Là j'ai deux photos Là j'ai une grande photo Et deux petites Là j'ai Trois photos ici Une ici Et là J'ai deux photos Je vais sûrement mettre Cet embellissement là Je vais voir Et ici j'avais fait Un petit Petit assemblage De petites choses Quelque chose Un petit peu comme ça Avec de l'aquarelle aussi Et peut-être encore D'autres petites choses Et pour la dernière page Une photo grande ici Et une un peu plus petite ici Voilà c'est tout Donc là je vais faire le matage De mes photos Comme j'ai à peu près vu Ce que je voulais faire Là je touche pas Là je vais faire un seul morceau Du coup je fais ça en accélère avec vous Si ça vous intéresse pas plus que ça Passez à la partie suivante Et il n'y aura pas de problème Et là il faut que je réfléchisse Comment je vais faire le Soit c'est une photo Que je viens cacher Mais c'est la même taille Donc je pense pas Soit je fais un rabat Il faudra que je trouve Quelque chose à mettre dessous Allez c'est parti Donc je vais faire un petit peu Donc je vais faire un petit peu Sous-titrage ST' 501 ... 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 je vous laisse pour que vous puissiez reproduire donc après vous repliez et c'est tout moi j'ai marqué le pli ici là pour que l'engloppe elle ait une petite trace mais au final ça s'est pas vu puisque c'est cool et donc comme vous voulez de l'engloppe Sous-titrage ST' 501 ... Du coup, j'ai terminé toutes mes pages ici. Je les ai mises dans l'ordre et là, je vais les coller entre elles. Donc là, on va mettre, c'est simple, du double face ici, on colle sur celle-là. Du double face ici, on colle sur celle-là. Du double face ici, on colle sur celle-là. Donc, pour cela, je mets du double face, je vais soulever la pellicule ici et je vais venir me positionner ici, bien bord à bord. Et là, je vais descendre ces doigts-là pour venir pincer et plaquer le double face ici. Il faut que je sois bien. Là, je peux le plaquer. Du coup, ça tient collé juste par là. Et donc là, j'écarte un petit peu et j'enlève le reste de la pellicule. Donc là, j'ai fait ça et j'ouvre. J'enlève la pellicule ici. Et je laisse se plaquer comme ceci. Et là, vos pages sont très bien alignées. Donc là, vous avez les deux premières pages attachées l'une avec l'autre. Du coup, je fais le reste hors caméra et je retourne une fois que c'est terminé. Donc voilà ce que ça donne une fois collé. Comme vous pouvez le voir, ça ne tient pas du tout fermé. Et c'est pour ça que quand je vais mettre ma couverture avant et arrière, je vais y glisser un ruban à l'intérieur pour pouvoir fermer devant. Alors, je suis désolée, le focus ne veut pas rester. Mon téléphone a quelques problèmes en ce moment. Et du coup, je vous retrouve pour la suite pour réaliser la couverture. Donc, pour les couvertures, j'ai découpé deux morceaux de 18,5 par 14,5. Donc, j'ai juste mis 0,5 de plus que la taille de mon album. Je vous montre par-dessus. Vraiment que 0,5 de plus partout autour. J'en ai fait deux et il y en a un que j'ai déjà recouvert de papier blanc. Donc, je vais faire le deuxième avec vous. Là, j'utilise du papier blanc fin. Parce qu'en fait, je vais tout simplement remettre quelque chose par-dessus. C'est vraiment pour faire une finition propre. Donc là, je vais utiliser les feuilles les plus souples de ces carnets-là. Donc là, j'ai recouvert de double face toute ma surface. Et je vais enlever mes protections. Et comme je n'ai pas de motif ni de choses précises à centrer, je viens juste me poser comme ceci. Je vais maroufler un coup. On voit un petit peu à travers, mais ce n'est pas grave. Comme je vous dis, je vais recouvrir. Et donc là, je vais venir enlever le surplus. Et je viens aussi enlever le surplus dans les angles. Donc là, je vais venir marquer mes plis. Et je vais rabattre tout simplement chaque côté. Donc là, j'ai juste fait le pli. J'ai mis une double face là tout autour. Je vais pouvoir coller. Moi, je fais toujours à l'opposé, donc je vais faire celui-ci après. Donc là, je marque mes plis. Et après, je viens coller. Voilà. Je viens juste enfoncer mes angles ici. Je vais bien rabattre. Et ici, pareil. Et je ne vais pas recouvrir l'intérieur. Puisqu'en fait, ça va venir se coller directement sur notre album comme ceci. C'est pour ça que j'ai laissé une jolie marge pour pouvoir bien cacher l'intérieur. Ça va donner ceci. Ça me donnera ceci. Donc, quand je collerai ici sur mon album, je coincerai un ruban à travers. Pareil de l'autre côté pour pouvoir faire un noeud ici. Donc là, je vais passer à la décoration de la couverture. Je vais faire ça, je pense, hors caméra parce que la réflexion risque d'être très longue. Et du coup, je vous retrouve un peu après pour le montage et pour le collage final. Donc, je vous retrouve. J'ai choisi la mise en page de ma couverture d'album. Du coup, je vous montre ça. Et j'ai aussi fait un cadre. Donc, je vous donne toutes les mesures pour pouvoir le réaliser vous-même. Alors, voici la mise en page que j'ai décidé de faire. J'ai utilisé ce dies-là pour faire une petite découpe de timbre en fond. Après, ça, c'est les fouillages Artemio que vous avez vus. Le 2024, je l'ai fait avec l'Adimo et les rouleaux de chez Action. Pas que je l'ai fait dans de la pâte autodisursistante. Vous avez le tuto. Je vous mets le i en barre d'info. Et après, j'ai découpé des petits embellissements que j'avais colorisés. Donc, j'ai prévu de faire un cadre ici. Et donc, je vous donne mes mesures. Donc, il vous faut quatre morceaux. Ici, les deux mêmes, mais en miroir. Et ici, les deux mêmes également en miroir. En fait, ici, c'est un rectangle classique. Mais j'ai raccourci les bords pour que les angles se mettent bien. Donc, je vous donne les mesures. La hauteur de celui-là, c'est la hauteur de votre couverture. Moi, c'était du 18 et demi, il me semble. 18 et demi. Donc là, vous avez 18 et demi de hauteur. En largeur, moi, j'ai fait, je voulais que mon cadre fasse un centimètre de hauteur. Donc, j'ai plié à un centimètre, un centimètre, un centimètre, un centimètre, un centimètre. Donc là, ça fait cinq centimètre. Avec un pli à un à chaque fois. Ici, pour réaliser cet angle-là. J'ai tout simplement pris un même morceau plié à cinq endroits. Et en fait, je suis venu reporter ici la largeur d'un pli. Ici. Donc, j'ai fait un trait là. Et après, j'ai tracé un diagonale comme ceci. Donc, la forme, ça vous donne ça. Et pareil, en bas. Là, pareil, en miroir. Vous vous mettez à l'envers et vous dessinez. Ça ne sert à rien de remesurer. Vous vous reportez. Et là, donc, on a la largeur qui est ici de 14,5. Donc, on a 14,5 au point le plus éloigné. En fait, vous faites du 14,5 sur 5. Vous pliez à un à chaque fois. Et après, je vous montre de plus près. Ici, pour que ça s'emboîte bien. J'ai juste un petit peu biseauté. Hop. Les bords, comme ça, vont vous alerder un. Vous faites pareil de deux côtés. C'est tout. Donc là, pour le montage. Vous allez plier cette barre comme ceci. Plier l'autre comme cela. Voilà. Et en fait, le côté qui dépasse le plus ici. Vous le mettez en haut. Alors, ce n'est pas le bon côté. C'est celui-là. Vous le mettez en haut ici. Et comme ça, ça vient bien finir l'angle. Si je n'avais pas biseauté, vous auriez eu un tout petit décalage comme ça. Alors que là, comme c'est biseauté, ça vient bien finir l'angle. Donc là, vous pouvez coller. Donc déjà, on va mettre de la colle ici. On va fermer notre tube. Et là, il faut bien le tenir le temps que ça sèche. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, avant de venir les coller ensemble, ce que je vous conseille, c'est de vérifier qu'à peu près emboîté, la taille correspond. Au moins, ça devrait aller. Donc, je vais pouvoir les coller. Donc, je vais mettre un petit peu de colle ici. Et un petit peu de colle ici. Parce qu'à l'arrière, ça va venir se mettre là. Et ça, ça va venir se mettre sous ma petite paroi. Voilà. Donc, ici. Et ici. Comme ça. Là, pareil, il faut le tenir un petit peu. Le temps que ça sèche. J'ai préparé ma mise en place d'album. Je voulais mettre ceci. Mais je trouvais qu'il était trop fade sur la couleur bois du feuillage. Donc, je vais le recolorer avec cette peinture-là. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez du tuto. En fait, j'utilisais le doigt pour peindre. Et je pense que je vais faire pareil. Donc, on fait ça ensemble. Donc, ça, c'est une peinture de chez Action. C'est une peinture à effet créé. Voilà. Je l'ai acheté il y a un petit moment. C'était quand j'ai fait le meuble de Julia. Donc, elle a au moins deux ans. Mais voilà. On va l'utiliser. Je trouve que c'est bien mieux. Alors, vous, vous le voyez très clair. Mais le rose est très bien. Le rose est bien rose. Je vais le positionner sur mon projet. Je vais voir ce que ça donne. Juste pour voir comme ça. Ouais. Ça change tout. Je trouve que c'est beaucoup mieux. On le voit beaucoup mieux. En plus, ça va bien avec ça. Puisque c'est le but que ça soit relié à ça. Donc, franchement, je suis très contente. Je vais le laisser sécher. Et puis après, on va coller tout ça ensemble. Alors, on va passer au montage de ceci. Et je voulais mettre en fond. Je ne voulais pas garder ce fond blanc. Je vais étirer le même papier que celui-là. Donc, je vais me découper une forme. Je vais me la tracer tout simplement avec mon cadre. Je ne vais pas m'embêter. Pour cet album, j'aimerais mettre un bijou d'album. Que j'aimerais faire avec des perles comme ceci. Donc, il faut que je trouve une manière de le fixer à ma couverture. Et ça, c'est un peu plus délicat. Donc là, ça va être comme ceci. Voilà. Donc moi, ce que je pensais peut-être, c'est avant de coller ça sur mon support, peut-être passer une languette ou... Ou je ne sais pas. Il faut que je réfléchisse. De passer quelque chose. Donc là, ce que je vais faire tout de suite, comme je n'ai pas encore réfléchi, je vais coller cette flèche blanche sous mon cadre et je vais coller les embellissements. Je vais vous laisser le verre. Ok. Tiens. Donc je vais Guess I'll dévrir plus. Je vais le faire sur mon rythme. Je vais pas le faire sur mon rythme. Comme je le fais sur mon rythme. Quand on a. Je vais le faire sur mon rythme. Comme je le fais... Et je vais le faire sur mon rythme. Et je vais le faire sur mon rythme. Alors je vais se réperer en quelque chose. Sous-titrage ST' 501 Voici ce que ça donne collé Alors le pack ne tient pas très bien Je vais voir si je n'y mets pas du glossy accent plutôt Et du coup j'ai mis un petit peu de mousse 3D Sous les petits lapins et tout Et je suis très contente du résultat Donc maintenant je vais passer au bijou d'album Il faut que je réfléchisse à Comment je vais le fixer Sur mon Sur mon album Puisqu'en fait Je vais vous reculer un petit peu Hop là Comme je vous disais L'album il est là C'est des pages comme ça Juste relié dos à dos Et je ne vais pas faire de rayure justement Je vais venir mettre ma couverture dessus comme ceci Une autre à l'arrière comme ceci Et du coup mon cadre sur le dessus Donc j'aurais bien voulu mettre un bijou d'album Mais si je l'accroche là ça va devenir trop fragile Donc il faut que je trouve une idée Sur comment le faire tenir Donc je vais passer Hop là Le pack ne tient pas du tout Je verrai comment je le recule Donc il faut que je réfléchisse à comment je vais faire Pour accrocher sur cet album justement Mon bijou d'album Sachant que je voulais également passer un ruban ici Entre là et là Et du coup je vais le faire revenir ici Devant là Ou sinon je peux le mettre aussi à l'arrière Il va falloir que je réfléchisse à ça aussi Donc je vais peut-être réfléchir à ça en premier Ces rubans là J'aime bien celui là Mais je pense que peut-être le moins viendra mieux Je suppose Parce que je pourrais très bien mettre Comment dire Un ruban ici et un ruban ici Et accrocher mon bijou sur le ruban justement Accrocher mon bijou sur le ruban Ça peut être une solution Le problème c'est que les rubans avec des pompons Comme ça je ne vais pas pouvoir les faire passer là dessous Donc il va me falloir Un ruban classique Sous-titrage ST' 501 voilà donc j'ai décidé ma reliure j'ai décidé mon système de fermeture mon bijou d'album je mettrai sur le ruban avec un petit mousqueton donc là je vais simplement coller mes deux couvertures sur mon album donc pour ça vous allez mettre du double face sur lui donc je mets une double face partout ici et je viens coller ça par dessus et Sous-titrage ST' 501 Donc voilà pour cet album terminé J'espère que le tuto vous aura plu J'ai mis plusieurs techniques à l'intérieur Rien de bien compliqué Mais voilà, il m'a pris un petit peu de temps à faire Surtout pour la décoration Du coup j'espère que ce tuto vous aura plu N'hésitez pas à liker, commenter, partager si ça vous intéresse Pour montrer à d'autres personnes Ce qu'on peut faire très facilement Et du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501